Salut. Comment ça va aujourd'hui ? Salut. Ça va bien, merci. Je me suis réveillée vers 7h ce matin. J'ai pris un petit déjeuner rapide vers 7h30 et j'ai ensuite commencé ma journée de travail à 8h. Oh, c'est tôt. Qu'est-ce que tu fais pour le travail ? Je travaille dans un bureau. Je passe la plupart de ma matinée à répondre aux e-mails et à participer à des réunions. Vers 12h30, j'ai fait une pause déjeuner. Cool. Et l'après-midi ? L'après-midi, je me concentre sur des projets plus importants. J'ai une réunion à 15h, puis je termine le travail vers 17h30. Ça semble bien chargé. Après le travail, tu fais quoi ? C'est parfois intense. En rentrant chez moi vers 18h, je prends un peu de temps pour moi. Je cuisine le dîner vers 19h et je regarde la télévision ou lis un livre. Intéressant. À quelle heure tu te couches généralement ? Je vais au lit vers 22h en semaine. J'aime avoir une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain. C'est compréhensible. Merci de partager un peu de ton quotidien avec moi. Et toi, comment se passe ta journée habituelle ? Eh bien, je me réveille généralement vers 6h du matin. Je trouve que c'est le moment idéal pour commencer ma journée. Je prends un petit déjeuner vers 6h30 et je me prépare pour aller travailler. Quel est ton travail ? Je suis enseignant. Je commence mes cours à 8h. La matinée est consacrée à l'enseignement et à la préparation des leçons. Je fais une pause vers 12h pour le déjeuner. Enseignant, c'est un travail très important. Comment se passe l'après-midi ? L'après-midi, j'ai généralement des réunions avec d'autres enseignants pour discuter des programmes et des élèves. Je termine ma journée de travail vers 16h. C'est génial d'avoir des après-midi libres. Et après le travail, c'est... En rentrant chez moi, je corrige les devoirs des élèves et je prépare mes cours pour le lendemain. J'essaie de prendre un peu de temps pour moi-même vers 19h, puis je dîne vers 20h. Tu as une journée bien remplie. À quelle heure tu te couches ? En général, je me couche vers 23h. J'aime avoir un peu de temps pour me détendre avant de dormir. C'est compréhensible. Enseigner semble être un travail exigeant. Oui, mais c'est aussi très gratifiant. J'aime voir mes élèves progresser. Et toi, qu'est-ce que tu fais en général le soir après le dîner ? Après le dîner, je passe du temps avec ma famille, regarde la télévision, ou parfois je lis un livre. C'est un moment de détente avant d'aller au lit. Ça sonne bien équilibré. Merci d'avoir partagé ta journée avec moi. Pas de problème. C'était sympa de discuter. Absolument. J'aime entendre comment les journées de chacun se déroulent. Au fait, as-tu des activités particulières les week-ends ? Oh, les week-ends, c'est le moment où je rattrape mes loisirs. Le samedi matin, je vais souvent faire du sport, comme une randonnée ou un jogging. L'après-midi, c'est généralement du temps en famille ou avec des amis. Ça a l'air sympa. Les week-ends sont précieux. De mon côté, le samedi est souvent dédié à la correction des devoirs en retard et à la planification des cours pour la semaine suivante. Mais le dimanche, j'essaie de prendre du temps pour moi. C'est important de trouver un équilibre. Le dimanche, j'aime faire des activités plus relaxantes, comme lire, regarder des films, ou simplement me promener. C'est une façon de recharger les batteries avant la semaine à venir. Tout à fait d'accord. J'aime aussi prendre du temps pour des activités plus créatives le dimanche, comme écrire ou peindre. Ça m'aide à me détendre. C'est génial d'avoir des passions en dehors du travail. Ça équilibre vraiment la vie. Oh, regarde l'heure, il est déjà 21 heures. Je pense que je vais commencer à me préparer pour aller au lit. Oui, je devrais aussi y aller. Merci pour cette conversation agréable sur nos journées. On devrait refaire ça. Absolument. C'était sympa de partager nos routines. Bonne nuit et à bientôt. Bonne nuit à toi aussi, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501